Salut tout le monde c'est Jérémy, hier a été annoncé le Poco M4 Pro 5G au niveau global, alors aujourd'hui on va voir un peu ce qui a été dit pendant cette conférence, les caractéristiques, les prix, le design, j'ai même un code promo pour vous faire baisser le prix s'il vous intéresse. Avant de commencer, vous l'avez peut-être déjà vu, mais lundi je vous ai annoncé que je faisais maintenant partie des ambassadeurs de la marque Poco en France, j'aurai donc l'occasion de vous présenter le modèle dont on va parler aujourd'hui sur la chaîne très bientôt, donc pensez à vous abonner, et je vous laisse aller voir la vidéo de lundi car il y a justement un smartphone à gagner, et on commence tout de suite. Je vous ai présenté le Poco M3 Pro 5G au mois de juin, ici on est sur un modèle qui sera dans la même gamme avec des caractéristiques intéressantes pour le prix, on notera un écran LCD de 6,6 pouces en Full HD avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 240Hz et du DCI-P3 au niveau de la norme de couleur. Pour la partie puissance, un processeur Demon City 810 avec 4 ou 6Go de RAM et du stockage UFS 2.2, on pourra aussi monter jusqu'à 1T de stockage avec une micro SD, et pour l'autonomie une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33W. Pour la partie photo, on va avoir deux capteurs, un ultra grand angle de 8MP et un capteur principal de 50MP, et on aura bien sûr de la 5G, du NFC, un port jack, de la stéréo et un lecteur d'empreintes situé sur le bouton power. Niveau design, on a quelque chose de nouveau, un petit peu plus plat on va dire, avec par contre le même style au niveau du module photo qu'on avait sur le Poco M3, quelque chose d'assez large et on aura un grand espace autour du module photo. Il sera disponible en noir, jaune ou bleu, avec des couleurs qui restent donc assez vives et qui se démarquent un petit peu. On remarquera aussi plusieurs emplacements de capteurs au niveau du module photo, mais ceux-ci ne seront pas utilisés, on aura du coup un point rouge et les lettres AI sur ceux qui ne sont pas utilisés. On a donc un smartphone avec un rapport qualité-prix intéressant, car il est annoncé à 229€ pour la version 4.64 et 199€ en version Early Bird, et 628€ à 249€ avec une version Early Bird à 219€. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on va avoir un code promo qui va faire passer le prix à 179€ et 199€ dans cette période de pré-lancement avec le code M4 Pro 20, je vous le raffiche juste ici. Ce code est disponible dès le 11 novembre jusqu'au 13 novembre, donc directement sur le site po.co.fr. Donc ça peut être vraiment intéressant, parce que du coup ça vous permet de baisser le prix. Alors le code est limité à 200 personnes, donc n'hésitez pas à en profiter si vous voulez le faire, y aller assez rapidement pour ne pas passer à côté. Bien entendu, on attendra de tester pour voir ce que donne ce processeur, les caractéristiques, sachant que sur cette gamme de prix, on ne s'attend pas à faire tourner les derniers jeux, mais au moins d'avoir quelque chose d'assez fluide en utilisation classique, et quelque chose qui permette de faire des photos convenables. Alors les caractéristiques vous sembleront peut-être familières, si vous avez vu ma vidéo sur le lancement de la série des Redmi Note 11, car il s'agit tout simplement des mêmes caractéristiques que le modèle standard. C'est assez courant pour Poco de reprendre la même base technique que certains smartphones Xiaomi, et d'apporter de petites modifications au niveau esthétique, et en rajoutant aussi le Poco Launcher, ce qui permet d'avoir un modèle seulement disponible en Chine à la base, mais cette fois on l'aura au niveau international, sous la marque Poco. Donc ça reste intéressant pour profiter de ces modèles-là. Alors on a eu une petite annonce en plus aussi, car le Poco F3 était dispo jusqu'à présent en trois couleurs, blanc, bleu et noir, et ils ont décidé d'ajouter une nouvelle couleur supplémentaire avec le Moonlight Silver, donc pour un prix autour des 300 et quelques euros, en fonction des versions je vous raffiche l'image. Donc c'est une petite évolution en plus, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose dans l'idée, je crois qu'il y a pas mal de promos en plus actuellement sur le Poco F3 standard, donc ça peut être intéressant, peut-être que ça permet de baisser aussi les prix, de proposer une nouvelle couleur, un petit peu de nouveauté là-dessus. Donc c'est toujours ça de prix en plus, si c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà donc pour ce résumé de la conférence de lancement, dites-moi en commentaire ce dont vous pensez de ces modèles, et puis on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo.